C'est bête, ce que je veux dire, mais quelque part, j'ai toujours eu peur qu'il la tue. Je savais qu'il se passerait quelque chose. L'homme de 36 ans s'est suicidé en se jetant sous un train après avoir tué Laetitia Schmitt. C'est là qu'a eu lieu un meurtre. Lundi matin, un homme aurait tué son ex-compagne deux ans chez elle. Le suspect est en fuite depuis les recherches. Mais c'était sa chose, oui, avec du recul, je me rends compte que c'était sa chose. Il voulait absolument tout contrôler. Le 22 avril dernier, le corps de Marie-Alice Dibon a été retrouvé ici, dans une valise, flottant sur l'oise. C'est une véritable exécution. On sent l'absence totale d'hésitation. Il était déterminé, il voulait le faire, il l'a fait. Son agresseur lui porte plusieurs coups de couteau, elle crie et tombe devant la porte. Plus d'une fois, je me suis dit, ça finira mal, il la flinguera. Il l'a jeté par-dessus le mur, comme un paquet, ouais. Derrière un homme qui tue sa femme, il y a l'échec de toute une société. Au journal Le Monde, une grande enquête a été menée pendant un an sur les féminicides. Un an a exploré une centaine de dossiers. De ce qu'est un féminisme. D'écrire la mécanique des mécanismes du début à l'avenir. Tu vois à quel point tout le territoire est couvert. On peut prendre une série de pays comme ça, on tue des femmes parce qu'elles sont femmes en France. C'est la pointe émergée d'un continuum qui nous englobe tous. Ça, il y a une résistance. Ce qu'on se disait du coup, il faut se dire, c'est le premier papier que l'on vend. Et on est dans une démonstration éditorialisée, très forte, très engagée. Ces meurtres nous engagent tous. Nous, la famille, les amis. Nous, les forces de l'ordre. Nous, les travailleurs sociaux. Nous, les magistrats. Nous, la société toute entière. Ils nous rappellent que nous ne sommes pas égaux. Le féminicide est l'étape ultime de la domination masculine, où l'auteur tue sa compagne quand elle veut le quitter. Comter ses victimes, c'est mettre au jour tout un système. En 2019, 150 hommes ont tué leurs femmes. Ce film raconte cinq histoires de meurtres, portées par le même schéma criminel et précédées des mêmes signaux. Nous devons apprendre à les détecter. Le féminicide n'est provoqué ni par l'amour, ni par la folie. C'est un crime de propriété. Le conjoint commence par exercer un contrôle sur sa compagne. Depuis le début, je le sentais mal. D'ailleurs, je l'ai confié à plusieurs de mes collègues, en me disant, je ne sais pas, je sens mal cette histoire. Après, peut-être que j'ai eu un pressentiment. Je ne sais pas comment l'expliquer. Le cas de Laetitia m'a peut-être plus touchée qu'un autre cas. On en a parlé avec ma femme et on s'est dit, non, non, il n'ira pas jusque-là. De temps en temps, il y a le petit toi qui te dit, méfie-toi. Ça peut aller loin, ça peut mal terminer, ces petites pensées que j'avais. Mais en même temps, voilà, c'était tout, c'était de temps en temps. Mais pour moi, ce n'était pas concevable, ce n'était pas possible. Dans le fond, l'histoire de Julien Griffon et de Laetitia Schmitt, c'est celle d'un garçon qui a la chance de rencontrer Laetitia Schmitt, qui, à l'époque, est décrite par tout le monde comme quelqu'un de très solaire, de très heureuse de vie. Et en fait, il va consacrer 18 ans à faire en sorte de la garder et surtout de l'empêcher de partir. Quand un homme prend possession d'une femme jusqu'au plus profond de son intimité, l'entourage s'en aperçoit toujours. Quand on rentre chez soi et qu'on se fait déshabiller pour voir si personne vous a touché, je trouve ça un petit peu exagéré. Quand on regarde le sac, on fouille pour voir s'il n'y a rien dedans ou quand on fouille le téléphone. Pour moi, c'est un contrôle permanent. Je sais qu'elle lui imprimait même. Elle avait dans son précédent emploi, en fait, elle était amie des fois à être en réunion. Elle lui imprimait la preuve qu'il y avait ce jour-là une réunion à tel endroit. Elle a été prise pour un poste qui s'était libérée dans la société où je travaille et dans notre service. Tous les trajets, c'était au téléphone avec lui, en fait. Et elle devait raccrocher une fois dans le bureau. Et à ce moment-là, elle a posé son sac par terre. Et là, elle a fait « Oh non ! » Je lui ai dit « Oh non, quoi ? » « Je suis oublée d'enlever mon vernis. » « J'ai dit « C'est ridicule. » « Enfin, tu l'enlèves ce soir, c'est pas grave. » Et elle était en panique. Je lui ai ramené du dissolvant à midi pour qu'elle puisse enlever son vernis, en fait. Mais elle vous a dit quoi sur son vernis ? Elle a dit que c'est interdit. Je n'ai pas le droit de mettre de vernis à part quand il est avec moi. Je n'insistais pas, en fait. C'était tellement... Avoir son visage, en fait, quand elle faisait quelque chose qu'il ne fallait pas, entre guillemets. On n'avait pas envie de la secouer en disant « Mais t'es une idiote, t'arrête. » Je l'aidais, en fait. Je l'aidais pour que, justement, elle retrouve son sourire et une fois qu'elle ait pu son vernis, c'était bon, quoi. Il lui avait jeté tous ses anciens sous-vêtements et il lui en avait racheté d'autres. Des sous-vêtements, là, tout moches, tout couleur peau. Enfin, voilà. C'était... Du col roulé jusqu'en bas aux chaussures, en fait. Il fallait que toutes les parties de son corps soient cachées. C'était sa manière à lui de garder une constante emprise sur elle. Le contrôle est le meilleur indicateur de risque de féminicide. C'est ce qu'ont démontré plusieurs études. L'agresseur s'immisce dans les choix élémentaires de sa compagne. Son apparence, ses relations sociales, pour ne lui laisser plus aucun espace de liberté. L'étape suivante, ce sont les coups. Je sais qu'il y a une dispute qui a éclaté un soir à leur domicile, au point où la gendarmerie, je crois, est même intervenue et, en fait, il avait tout cassé dans l'appartement parce que, je crois, c'était en lien avec un collègue. Il discutait, en fait, avec son collègue et je crois que ça a explosé à cause de ça. Elle m'a raconté un événement qui m'a... qui m'a aidé à me marquer, c'est qu'ils étaient partis chercher du McDo pour toute la famille, en fait. Et il s'est énervé. Il l'a pris par les cheveux derrière, il lui a arraché les cheveux, quand même. Faut le faire, enfin, on s'arrache un cheveu, on a mal. Lui, il lui a arraché tous les cheveux derrière et il l'a pris contre lui pour l'étrangler. Moi, je l'ai vu le jour d'après, donc, maquillé, caché un peu, mais bon, il avait des bleus un peu sur tout le corps. Elle avait toute une touffe de cheveux arrachés. Il y avait le cuir chevelu à nu. À un moment donné, elle a essayé de sortir, il roulait en voiture sur une route toute droite et il l'étranglait. Elle avait les pieds dehors, en fait, la portière ouverte. Et elle a pris des coups, elle avait des hématomes partout. Dans 90% des féminicides, il y a des antécédents de violence, de contrôle ou de traque. Le 28 août 2017, il y a un événement déterminant, c'est que Laetitia va téléphoner à sa famille. Elle explique que Julien l'a frappée, qu'elle va mal et qu'il faut la conduire aux urgences. C'est la première fois qu'elle se confie, c'est la première fois qu'elle parle des coups à quelqu'un. À l'hôpital, elle va inventer une fiction qui est celle d'une agression dans la rue, par un inconnu, même si personne n'y croit. Les médecins ne sont pas dupes et la lecture du rapport est assez éprouvante parce qu'on comprend que Julien Griffon s'est acharné et on se demande si en réalité, il n'a pas tenté de la tuer. Une collègue a alerté un chef de service lui disant qu'on a l'impression que c'est une femme battue. On s'est dit qu'on va convoquer Laetitia et on verra si elle est prête à nous parler. Et à la question « Mais comment allez-vous ? Il semblerait que vous ayez des problèmes de couple ? » Mais non, qui vous a dit ça ? Elle était extrêmement sur la défensive, dans le déni complet. Elle ne veut même pas se déshabiller alors qu'il faisait chaud dans mon bureau. Elle garde sa doudoune. vraiment presque pressée d'en finir. « Mais que me voulez-vous ? Qu'est-ce que je peux faire ? » « Et puis non, vous ne pouvez pas critiquer mon mari. Ça fait 18 ans que je suis mariée avec lui. Tout va bien. » « Après le premier entretien avec la DRH, Laetitia Schmitt disparaît à nouveau quelques semaines. Les arrêts maladie se multiplient. Donc on sent bien qu'elle continue de s'isoler. La DRH sent que la situation se dégrade et elle décide de la convoquer pour un deuxième entretien. Et c'est un entretien qui va être plus... plus musclé. Et quand elle est arrivée, c'est vrai que j'y suis allée cash en lui disant « Laetitia, je sais que vous êtes une femme battue. Peut-être que finalement vous êtes consciente que vous n'en avez plus pour longtemps vu votre état parce qu'en un mois elle avait dépéri. C'était une catastrophe. Elle avait le teint tout gris, des cernes jusqu'au milieu des joues. Elle était maigre. C'était une horreur. Et du coup, je suis allée sur sa corde sensible parce que je sais que Laetitia était très attachée à ses enfants en lui disant « Vous savez, Laetitia, la plupart du temps, une fois qu'ils ont fini avec la mère, ils frappent les enfants. » Et tout à la fin de l'entretien, elle me dit « Il faut que j'arrête là, il faut que j'y aille parce qu'il m'attend dans la voiture. » Et là, avec ma collègue, on se regardait en disant « Mais qu'est-ce qu'on fait ? On va voir cet homme, ce bourreau, ce monstre. » Et ma collègue lui dit « Mais vous êtes sa prisonnière. Vous n'êtes même pas libre de vos déplacements parce que Laetitia avait une voiture. » Et elle hausse les épaules, en disant « Bah, sûrement. » J'ai appris par la suite qu'elle avait accepté de porter plainte. Elle dépose plainte pour des violences et des menaces de mort. Donc le lendemain de la plainte, j'ai pris l'audition de son fils qui me disait « Et là, je pense que n'importe qui, n'importe quel humain qu'il soit gendarme ou qu'il ne peut pas rester insensible par rapport à ses paroles d'enfant. » Il me disait que tous les soirs avant de se coucher, il essayait de toutes ses forces de rester réveillé le plus longtemps possible pour empêcher que papa fasse du mal à maman. Après la plainte, Julien Griffon a l'interdiction formelle d'approcher Laetitia Schmitt. Il n'a plus le droit d'aller dans leur quartier, dans leur commune. Il perd l'autorité parentale. Elle a conscience que Julien Griffon est libre, qu'il est à l'extérieur et qu'il peut surgir n'importe quand. C'est comme savoir qu'un terragage qui doit vous éliminer circule librement en ville. Elle est vraiment dans cette peur-là pendant plusieurs mois. Et du côté de Julien Griffon, c'est l'obsession. Il pense à Laetitia Schmitt, il parle de Laetitia Schmitt. Avant un féminicide, la future victime affronte une domination tellement puissante qu'elle ne parvient pas à s'en libérer seule. Quand la justice ou l'entourage n'arrivent plus à faire contrepoids, elle retombe sous l'emprise de son agresseur. Un jour, je lui avais envoyé un texto et je lui ai dit « Tu ne m'as pas répondu ? » « Non, non, j'étais au téléphone avec Julien. » « Comment ça, tu étais au téléphone avec Julien ? » « C'est quoi cette blague ? » « Tu as peur d'y parler, tu as peur de l'approcher, pourquoi tu es au téléphone avec lui ? » « Oui, c'est pour le... » « Non, il me l'a demandé ou je ne sais plus ce qu'elle m'a dit. » « Mais vous vous êtes dit quoi au téléphone ? » « Ah ben rien, on a regardé le même film. » « Il veut juste m'entendre respirer. » « Donc j'ai dit t'arrêtes ton cirque de rien entendre respirer, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? » « Enfin, jamais personne appelle l'autre pour l'entendre respirer devant le même film. » « Je ne suis même pas certaine jusque vraiment vers la fin qu'elle ait réalisé qu'elle était vraiment en fait cloisonnée chez elle ou cloisonnée à quelqu'un. » « Il me manque, je ne peux pas vivre sans lui. » « J'ai dit, sache une chose, c'est que je veux que tu me promettes que la prochaine fois que je te vois, ce n'est pas entre quatre planches. » « Mais non, pourquoi tu dis ça ? Il ne va pas me faire de mal. Il m'a même dit qu'il veut me faire un troisième bébé. » « Ce que je crois savoir, c'est que le divorce allait être prononcé le lendemain et qu'en même temps, c'était l'anniversaire de Laetitia et c'était l'anniversaire de mariage le lendemain, tout ça le même jour. » Le 25 juin 2018, j'étais au bureau. Là, on entend à la radio qu'une dame se serait prise un coup de couteau. Donc là, très vite, l'adresse 22 Cité-Les Houblons, « Je fais quoi sur Moderne ? » « Ça me parle. » Mais dans ma tête, je me dis « Non, ce n'est pas possible. » J'essaye de faire abstraction et donc on arrive sur place. Il y a des voisins, beaucoup de voisins qui sont à l'extérieur. Ça ne crie pas du tout. Au contraire, c'est hyper calme. Donc là, je vois Laetitia sur le palier de sa porte. Elle avait perdu beaucoup de sang. Donc quand je la reconnais, je ne vous cache pas que j'ai eu un choc énorme. Première question qui m'arrive, c'est Julien qui vous a fait ça. Donc là, elle me répond qu'elle me répond que oui. Que s'est-il passé lundi matin à Schweigou sur Moderne ? Un homme aurait tué son ex-compagne à l'arme blanche en pleine rue. Depuis, le forcené est en fuite d'importantes opérations de recherche. Sont entreprise depuis deux jours dans le barin par les gendarmes. Le 25 juin, Laetitia dépose ses enfants à l'école puis rentre chez elle et au moment d'ouvrir, elle prend un premier coup de couteau et elle comprend très vite que c'est son mari, Julien Griffon, qui lui a donné ce coup de couteau. Il va s'acharner. Il va lui donner une vingtaine, une trentaine, sans doute une quarantaine de coups de couteau. Julien s'en va. Il prend sa voiture et il disparaît. Au bout de ces trois jours de cavale, on retrouve un corps. C'est un homme d'une trentaine d'années qui s'est suicidé en se jetant sous un train. Au bout de quelques heures, on découvre que c'est que c'est Julien Griffon. On va découvrir très vite que Julien Griffon a passé la nuit dans le débarras au fond de la cour, à quelques mètres de Laetitia Schmitt et de leurs enfants. On le sait parce que le téléphone a borné à cet endroit-là autour de minuit. Et on le sait aussi parce qu'on retrouve plein de mégots. Donc on imagine comme ça qu'il a passé la nuit sans dormir, à fumer, à enchaîner les cigarettes en ressassant, en attendant que Laetitia dépose les enfants à l'école, reviennent. Les pompiers arrivent, la prennent rapidement charge, elle est installée dans le véhicule. Une fois qu'elle est installée dans le véhicule, je ne sais pas ce qui me prend, je dis au pompier je vais lui parler encore deux minutes. Je rentre dans le véhicule, elle est allongée, elle me dit il faut mettre en sécurité mes enfants. Donc là, je lui dis t'inquiète pas, j'y vais. Et là, avant de sortir du véhicule, elle m'attrape le bras et elle me dit tu diras que je pense à mes enfants. Tout de suite, j'appelle ma hiérarchie pour dire il faut confiner les enfants dans les écoles. Et j'ai voulu voir de mes yeux que les enfants étaient bien en sécurité donc je suis allée dans les deux écoles. Je me souviens que je suis allée au collège. Son fils s'est confiné dans le bureau du principal. Et donc il me regarde comme ça et il me dit juste c'est papa donc je n'ai pas pu lui dire non. C'est ma mère qui m'a prévenu. C'est sa cousine qui m'a appelée. Elle me demande où je suis, avec qui. Elle me dit mais pourquoi elle me demande ça. Et quand j'ai vu le prénom j'ai dit ma collègue me dit ça sonne. Non je décroche pas je lui ai dit pourquoi tu décroches pas ton téléphone parce que c'est la cousine de Laetitia. Et là elle me dit il faut que je te dise parce que je viens tuer Laetitia. Tu te décroches pas quand c'est sa cousine ? Non parce que je sais ce qu'elle va me dire. Elle me dit mais il faut que tu décroches. Non j'ai pas envie de décrocher. Et là c'est... On réalise pas en fait on fait les choses parce qu'il faut les faire parce qu'on les... Voilà on descend le chien parce qu'il faut descendre le chien on va se coucher parce qu'il faut bien dormir à un moment donné on mange parce qu'il faut manger quelque chose mais on n'est pas là enfin moi j'étais pas j'y arrivais pas à penser c'était pas je le savais je l'avais dit je l'avais crié et c'est arrivé. face au contrôle qui s'abat sur elle certaines femmes sollicitent la justice pour se protéger mais les autorités peuvent mal évaluer des situations critiques comme si elles ne réalisaient pas que les victimes de violences sont en danger lorsqu'elles quittent leurs conjoints. je dis à la justice faites votre travail correctement. et si vous continuez comme ça il y aura encore d'autres femmes qui vont mourir et voilà ça ne va jamais s'arrêter donc voilà à la justice arrêtez 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 ce massacre il y a plus de 130 femmes qui sont mortes en 2019 on va où ? on va où là ? vas-y continuez voilà allez on va tuer on va tuer des femmes normales allez c'est pas grave c'est la fête au village c'est pas grave on tue des femmes on s'en fout c'est pas grave ça ça me fout les boules le samedi j'ai reçu un coup de téléphone du major qui m'a dit on vient de découvrir un corps au bas du barrage et c'est madame Boucher de Bunyazet et je suis allé avec les gendarmes et on a vu monsieur Dimec donc Ludovic Dimec et le gendarme le major lui a dit qu'on avait retrouvé le corps de sa femme là il a paru choqué il s'est même mis à trembler on pouvait penser que le choc était violent et qu'il apprenait la mort de sa compagne je suis allé lui apprendre la mort de sa compagne alors que c'est lui qui l'avait tué et ça c'est dur à porter quoi c'est ma soeur Lucia qui m'a appelée et qui m'a dit que d'abord j'ai entendu qu'elle pleurait et j'ai dit quoi mais qu'est-ce qu'il y a et elle m'a dit elle m'a dit Alice Sylvia elle est morte Sylvia elle est morte ils l'ont retrouvée elle est morte elle est en bas ils l'ont retrouvée au pied du barrage donc là je me suis mise sur la terrasse parce que j'avais mes enfants qui étaient dans la maison je voulais pas y croire mon mari était pas là j'avais les voisins qui étaient en face j'essayais de pas crier mais je pouvais pas m'empêcher on est en fin 2017 et à ce moment là Sylvia Bouchet découvre que Ludovic Dimec avec qui elle a passé 18 ans de sa vie et avec qui elle a eu trois enfants est infidèle depuis des années elle décide de le quitter elle continue malgré tout de côtoyer Ludovic Dimec puisqu'ils sont tous les deux à la tête d'un élevage de rongeurs où ils sont associés donc malgré la séparation ils continuent de se côtoyer tous les deux quotidiennement sur leur lieu de travail et elle a la garde de ses enfants en garde alternée la séparation avec Ludovic Dimec c'est vraiment pour elle une émancipation elle retrouve sa liberté elle échappe à cet homme qui l'a rabaissé en permanence qui l'insultait énormément donc elle, elle a encaissé pendant des années voilà, elle a décidé d'arrêter et de reprendre cette liberté-là là, elle avait vu qu'elle pouvait s'organiser toute seule et qu'elle y arrivait et donc je retrouvais ma soeur elle venait elle prenait le temps de s'arrêter sur le canapé sur le canapé ouf, elle s'asseyait oh qu'est-ce qu'on est bien dans votre canapé et tout et ouais je l'ai retrouvé pas assez longtemps mais je l'ai retrouvé comme avant il a venu boire le thé ses gamins ils venaient à la maison et voilà il a fait plein, 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 plein plein de choses et donc je pense que là il a pété un câble il a dit comment elle n'est plus avec moi il fait encore plus de choses qu'avant elle fait plein de trucs sans moi et là je pense que là il a chopé les boules il y a un épisode de violence important en juillet 2018 où c'est un vrai tournant puisque Sylvia Boucher vient au domicile où elle habitait auparavant avec Ludovic Dimec pour récupérer elle a une piscine qui lui appartient et puis surgit Ludovic Dimec qui est en furie et qui a une serpette à la main il pète un câble et il se met à lacérer la piscine en hurlant en la menaçant il y a les enfants qui crient qui ont peur tu veux la piscine ? tu veux la piscine ? je ne sais pas si elle lui avait dit qu'elle allait venir mais il y avait un couteau à la main et il lui a dit regarde la piscine ce que j'en fais et crac et crac la piscine en petits morceaux Silvia vous a raconté l'histoire de la serpette et de la piscine oui bien sûr est-ce que vous pouvez me raconter ? on a commencé à faire une petite barboque et je lui ai dit Silvia tu peux me donner le couteau je vais couper les mergazes et tout elle va dans la cuisine elle prend un couteau un grand couteau comme ça et moi j'étais vers vers la télé elle arrive vers le couteau elle me dit Azine tu veux je te fais voir comme il m'a fait du dos je lui ai dit ouais si tu veux vas-y fais voir voir elle prend le couteau elle m'a poussé elle met le couteau comme ça mais vraiment à côté de ma vers ma gorge je vais te crever je vais t'éclater je vais te crever je vais te crever je dis mais ça va pas là je lui ai poussé j'étais malade elle m'a dit Azine il m'a fait ça j'ai regardé j'ai dit quoi elle m'a dit je jure il m'a fait ça et je lui ai dit à Ludovic qu'est-ce que tu as fait avec le couteau t'es malade mais non Azine j'ai pris juste le couteau j'ai juste fait ça j'ai éclaté de la piscine mais j'ai à aucun moment non non c'était juste des je dis non parce que moi elle me dit non non mais non mais non Azine mais vu que c'est un bon parleur et j'ai dit peut-être c'est la Sylvie à la bulle peut-être peut-être il a raison aussi j'ai merdé aussi par rapport à ça parce que moi j'avais dû plus la défendre plus la défendre la pauvre quand je vois cette petite femme et je me dis putain donc là je me mets à sa place je suppose qu'elle a eu super peur elle a décidé donc après de porter plainte mes enfants hurlaient et j'ai pu voir la haine dans ses yeux j'avais peur qu'il me donnait un coup de serpette j'ai pris la fuite avec mes enfants et nous nous sommes rendus immédiatement à la brigade de gendarmerie d'Issaint-Joux 41% des victimes avaient signalé des violences aux forces de l'ordre à l'issue de l'audition par les gendarmes ils décident de ne pas lui donner de mesures de protection particulière alors qu'il faut savoir que trois mois plus tôt elle avait déjà porté plainte contre Ludovic Dimec parce qu'il avait détruit des objets à elle notamment tout un salon dans le jardin à coup de masse Ludovic Dimec lui va se voir proposer une composition pénale c'est à dire qu'à la différence d'une comparution immédiate où il va y avoir un juge ce sera très solennel ce sera public et où vont être désignés l'agresseur la victime etc la composition pénale c'est lui qui va se retrouver face à un délégué du procureur dans une petite pièce qui va lui expliquer que voilà c'est pas bien ce qu'il a fait là en l'occurrence Ludovic Dimec doit verser 1400 euros à sa compagne et effectuer un stage de responsabilisation qui permet de prévenir la violence conjugale la composition pénale c'est la justice mais au rabais c'est quand même relativement soft on a l'impression que la justice dit oui on a donné une réponse composition pénale attention parce qu'il ne faut plus recommencer voilà bon on tient les oreilles mais c'est pas suffisant il est sûr que ça interroge mais des querelles au sein d'un couple et des menaces de mort même quand on a la certitude que les mots ont été prononcés il y en a des quantités et la plupart du temps il ne se passe rien c'est une réalité statistique et on passe effectivement notre vie professionnelle policier, gendarme, magistrat à mettre dans des cases ça c'est très grave c'est le tribunal ça c'est très très grave c'est la cour d'assises ça c'est pas grave du tout c'est le rappel à la loi ça c'est moyennement grave et je pense que cette façon de travailler qui est le seul moyen qu'on ait trouvé de traiter des milliers de procédures 40 000 par an à Clermont-Ferrand à 10 magistrats en moyenne 4 000 par an et par magistrat vous faites le compte c'est d'essayer d'avoir des rubriques des cases et effectivement peut-être que du coup on n'est pas tout à fait assez attentif à un salon de jardin brisé à de la vaisselle cassée à des menaces de mort dont on va se dire bon c'est la première fois elles ont été jetées en l'air alors que c'est peut-être révélateur d'un futur passage à l'acte je crois que c'est retrouvé tout de suite après en présence de celle qui est à l'origine de sa comparution ça peut être quelque chose d'assez insoutenable je pense à ce moment-là et cette rapidité nous montre que peut-être là on est dans le nœud du problème j'allais presque dire que c'était la chronique du mort annoncée là Ludovic Dimex sort du tribunal il est très énervé et il va se rendre sur les vaches des rongeurs où il retrouve Sylvia qui est là et il y a une violente dispute qui éclate il lui met il lui met un coup de poing et elle tombe elle s'assomme et elle perd connaissance et il se dit qu'il faut peut-être l'emmener à l'hôpital et en fait il va charger le corps dans son fourgon et au lieu de l'emmener à l'hôpital il va aller sur le barrage où il va la précipiter dans le vide après avoir jeté Sylvia dans le vide Ludovic Dimex va avoir un coup de fil en fait de ses enfants qui attendaient leur mère à l'arrêt de bus et elle ne l'arrivait pas et donc ils ont dit ben voilà maman n'arrive pas est-ce que tu peux venir nous chercher donc il est allé chercher ses enfants et il a décidé de faire comme si de rien n'était et là la chute dans le barrage il n'y a pas d'autre issue que la mort c'est le point définitif et radical à sa colère sans doute et puis à sa volonté de l'éliminer c'est comme si on lui avait tiré une balle de 9 mm dans la tête ce barrage quand on se penche c'est horrible la paroi l'immensité de la paroi qu'il y a moi quand j'ai regardé ça j'ai pensé à ma soeur et je me suis dit mais elle a fait une chute de mais ça a l'air infini quoi ce mur c'est comme ça comme s'il avait tué son petit chien il aurait peut-être été plus encore quelqu'un qui tue un chien il pleure il l'a jeté par-dessus le mur comme comme un paquet ouais c'est vraiment pour faire d'elle juste une juste une chose se débarrasser d'une chose le féminicide est souvent marqué par un déchaînement de violence ce n'est pas un simple accès de colère les victimes sont poignardées plusieurs dizaines de fois brûlées parfois vives abattues à bout portant noyées précipitées dans le vide en un mot anéanti quand j'ai vu monsieur Dimec avec les gendarmes j'ai pensé tout bêtement qu'il pouvait être innocent il s'est passé un mois entre le moment où Sylvia est décédée et le moment où il est passé son compagnon son ex-compagnon est passé aux aveux donc pendant un mois tout était possible même si on se rendait compte que tous les éléments l'accablaient le 8 décembre il passe une audition cruciale où il va raconter finalement ce qui s'est ce qui s'est réellement passé depuis la sortie du tribunal jusqu'au barrage je voulais la faire disparaître elle était inconsciente je ne l'ai pas vue morte question quelle était votre idée de la jeter du barrage vous êtes vous rendu compte qu'elle allait donc mourir réponse oui je me suis rendu compte et je pensais bien qu'elle n'allait pas survivre donc il va passer devant les gendarmes il va reconnaître son implication il va être mis en examen pour meurtre il va se passer quelque chose que je ne cache pas vous parliez tout à l'heure d'expérience que je n'ai jamais vue c'est à dire que il va passer devant un juif des libertés de la détention et ce juge des libertés de la détention va considérer qu'il peut être remis en liberté sous contrôle judiciaire en tant que magistrat depuis 30 ans que je fais ce métier c'est effectivement une décision atypique c'est clair dans ce type de contentieux 99 fois sur 100 pour ne pas dire 999 fois sur 10 000 il y aura d'emblée même malgré les dénégations une décision de détention provisoire c'est clair on va traiter ce meurtre d'une mère de famille et d'une épouse comme on traitera un banal cambriolage ou une conduite en état d'ivresse au même niveau ce qui motive la décision du juge des libertés c'est qu'elle considère que ça fait déjà un mois qu'il y a eu le meurtre de Sylvia Bouchet que Ludovic Dimec est toujours là qu'il est obligé de nourrir ses animaux quotidiennement sur son élevage donc a priori le risque de fuite est écarté vous pouvez bien rester chez vous monsieur Dimec vous occupez de vos animaux en France on avoue qu'on a tué quelqu'un et on n'est pas tout de suite incarcéré comment le juge des libertés et de la détention peut remettre cette personne en liberté là pour nous ça a été incompréhensible ma secrétaire m'a dit que quelqu'un voulait me voir de façon urgente et il m'a dit je vais tuer ma femme c'est la première fois que ça m'arrivait enfin c'est la première fois que j'avais quelqu'un dans mon bureau qui venait m'expliquer qu'il a été mis en examen dans une affaire d'homicide et qu'il était libre donc je lui ai demandé de me réexpliquer je me dis attendez monsieur si on vous reproche ce que vous dites c'est pas possible que vous soyez en liberté il l'était le procureur qui est lui-même abasourdi par la décision du juge des libertés de la détention va faire appel de cette décision et ça va prendre dix jours pour que la justice examine cet appel et décide de placer effectivement Ludovic Dimech en détention ça serait quoi pour vous le mobile des faits alors il faut savoir qu'aujourd'hui Ludovic Dimech conteste avoir volontairement donné la mort le mobile il est revenu sur cette version sa version c'est qu'il y a eu une altercation entre eux sur le barrage que lui-même comme il l'avait dit aussi un certain nombre de choses lui a dit qu'il allait sauter qu'il se serait empoigné l'un l'autre et qu'à ce moment-là elle serait tombée la justice est à l'image de la société elle peine encore à prendre la pleine mesure des féminicides Sylvia quand elle est née on avait déjà deux filles le père aurait bien aimé que ce soit un garçon alors il a eu Alice il a eu Myriam et à la troisième et bien il espérait et quand on lui a dit c'est une fille qu'elle est et bien on aurait vraiment dit que cette petite Sylvia elle avait entendu parce que vous voyez comme il est bavard et bien il arrivait dans la maison il disait un mot elle tournait toute petite bébé elle tournait ses yeux vers lui et quand elle était un peu plus grande qu'elle marchait toute je vais au jardin oh je vais aider papa je vais aider papa c'était ta fille celle-là les forces de l'ordre ont un rôle majeur pour briser l'engrenage du féminicide si elles n'entendent pas les alertes des victimes cela devient alors difficile d'arrêter l'agresseur c'est un peu plus grand comment on va leur expliquer tout ça parce qu'ils commandaient à se demander pourquoi ça n'est vraiment elle n'est plus là mais la demande elle dit qu'elle me manque maman et vous leur dites quoi moi aussi elle me manque elle manque à tout le monde je lui dis qu'on était là et puis c'est vrai quand tu entends des gendarmes qui me disent on est tous responsables enfin c'est d'abord oui parce que si mais s'ils avaient fait la enquête avant qu'ils aient interrogé les personnes qui ont déposé c'est-à-dire les proches voisins ça serait peut-être aperçu que tu es dangereux l'impression qu'ils aient toujours passé à travers des mailles du filet quoi c'est vrai que les outils qu'ils ont maintenant ça devrait aller très vite pour régler les problèmes avant ils avaient juste le papier, le crayon le téléphone maintenant ils ont ce qu'il faut c'est vrai ils sont peut-être comme moi ils sont à penser à un ordinateur si on peut déjà pas s'appuyer sur eux on entend souvent qu'on ne peut pas sauver une femme qui tait les agressions dont elle est victime mais quand ces femmes parlent elles ne sont pas toujours crues par les gendarmes ou les policiers j'ai eu un message sur mon téléphone fais vite d'Hélène je lui réponds quoi elle me dit il va me tuer et après plus rien j'entends un message vocal d'un des transformants et il dit d'une manière très naturelle comme s'il avait appris sa phrase par cœur tonton je suis chez les voisins maman et papa ils sont capoutes papa il a mis le feu à la maison et je serais dénu je me suis dit qu'est-ce qu'il raconte j'ai appelé ma mère et c'est là qu'elle m'a dit je suis devant la maison je pense que ta sœur est morte on n'en savait pas encore plus sur le moment mais ils avaient déjà une idée des flammes qu'il y avait et elle savait qu'elle n'allait pas s'en sortir ça sent c'est presque irrespirable c'est des curieux qui ont s'arrêté plus loin pour venir à pied regarder ce qui se passe des journalistes qui arrivent tout de suite et quand j'ai eu la fumée j'ai compris je suis arrivé avec les gendarmes ils m'ont éjecté parce que je voulais rentrer dans la maison j'ai dit c'est pas maintenant c'était avant qu'il fallait intervenir vous voyez au résultat maintenant si c'était de leur faute c'était pas rien qu'on avait porté plein de contre eux j'avais la colère et puis j'allais toujours ça ne va pas quitter dans le procès verbal de constatation on peut lire le corps d'Hélène Bizieux est découvert dans le garage aménagé en chambre parentale tandis que celui de David Auduc est retrouvé dans la partie principale de la maison David Auduc a volontairement donné la mort à son épouse Hélène Bizieux en lui portant plusieurs coups au moyen d'une arme blanche Hélène Bizieux était déjà décédée au moment de la mise à feu de l'habitation Hélène Bizieux et David Auduc se rencontrent en 2004 ils travaillent tous les deux dans une même usine qui est située à la Ferté-Bernard dans la Sarthe ils sont tous les deux ouvriers elle, elle a exercé pas mal de boulot auparavant dans différentes boîtes de la région et lui, il vient de Rouen où il a travaillé également ici et là voilà il formule à ce moment-là le souhait de s'installer ensemble et très vite les choses vont prendre une tournure inattendue il essaye de très clairement de la rabaisser de prendre le dessus sur elle petit à petit on ne voulait même plus avoir de réunion de famille avec lui déjà pour être en face de lui il n'y a personne qui voulait se mettre en face de lui parce qu'il se centrait sur la personne et c'était ça c'était ça c'était toute la soirée si c'était elle qui discutait il fallait qu'il y coupe la parole si c'était l'inverse par une advertence c'était ferme-la c'est moi qui cause voilà c'était comme ça qui fonctionnait il y a eu une histoire à la salle des fêtes où moi il s'en ai pris à mon mari qui gérait la musique une musique qui lui a pas plu il commence à renverser son verre sur la sono il a été chercher le crime dans la voiture pour lui taper dessus et il s'en prenait à tout le monde il a même pris mon mari par le coup en lui disant j'aurais dû te crever ou je vais te crever nous il nous avait expliqué dans les débuts de leur relation qu'il avait tué quelqu'un sans le vouloir en mettant des coups en défendant en défendant sa mère qui a été battue par cette personne et ça on était persuadés depuis un moment qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond là-dedans alors tout bascule en fait le 13 avril 2018 Hélène rentre du travail et elle constate un grand désordre dans la maison donc elle s'en prend à son mari la discussion s'envenime très rapidement et David lui donne lui assène un coup de pied dans la cuisse il a à ce moment-là des chaussures de sécurité donc on peut supposer que ça lui fait vraiment mal et il demande à Hélène de partir en la menaçant de mort tout simplement elle m'appelle en disant m'a menacé il est parti avec des armes j'ai très peur et là je lui ai dit viens à la maison avec les enfants le lendemain le lendemain elle décide pour la première fois de se prendre en main en quelque sorte et d'aller porter plainte à la gendarmerie de Connery il m'a attrapé et m'a mise à la porte en me portant un coup de pied à la cuisse en me disant de ne plus rentrer à la maison je précise qu'il avait des chaussures de sécurité au pied question votre mari est-il connu de la justice réponse oui pour des faits de violence je sais qu'il a fait quelque chose de grave quand il était plus jeune car il a fait 8 ans de prison à l'époque je n'étais pas avec lui pourquoi ils ne font rien malgré la déposition d'Hélène qui est quand même alors elle en dit peu mais il y a une chose qui est très importante dans sa déposition c'est quand même le temps de prison qu'il a fait ça devrait les inquiéter quand ma soeur a dit qu'il était dangereux et qu'il avait déjà fait de la il avait déjà tué quelqu'un ils ne l'ont pas vu sur le fichier donc ils ne l'ont pas cru tout simplement cette condamnation ne figure pas dans le fichier ce qui s'appelle le fichier Tâche le fichier du traitement des antécédents judiciaires de fait le gendarme ne va pas croire Hélène il ne va pas la croire parce que ce qu'elle lui a dit ne correspond pas à ce qu'il voit sur son ordinateur tout simplement le fait est que cette affaire d'une barbarie totale a été suivie par les médias madame monsieur bonsoir mort horrible à ma Rome pour un homme de 35 ans qui a agonisé pendant 3 jours vers 22h30 un jeune membre de la famille se présente à l'appartement Jean-Philippe Brière est violemment frappé avec une arme blanche ou un objet tranchant il succombe à ses blessures 3 jours plus tard la veille de Noël le jeune homme connu des services de la police est sans domicile fixe ce jeune homme c'est David Auduc il a 22 ans à l'époque il vit à Rouen il va avoir un rôle décisif puisque c'est lui qui va tenir la hachette qui va blesser très gravement l'homme en question qui va agoniser pendant 3 jours et qui va finir par mourir le procès a lieu 3 ans plus tard à Rouen à la cour d'assises l'avocat général dira David Auduc est un garçon intelligent mais inquiétant il présente une extrême dangerosité verdict 11 ans de réclusion pour l'auteur des coups cette affaire ressemble à un loupé magistral puisque comment peut-on imaginer que ces faits qui remontent aux années 1990 qui ont été jugés aient pu échapper comme ça aux autorités aussi simplement c'est absolument ahurissant il faut se mettre à la place de la famille qui est allé à plusieurs reprises signaler la violence de David Auduc et ça vous l'avez raconté à la gendarmerie ils savent tout ça sauf qu'ils s'en foutent complètement qu'est-ce que vous avez dit à la gendarmerie de Connery je lui ai dit qu'il avait déjà tué auparavant qu'il était dangereux que nous chez nous il a voulu mettre il nous avait menacé de mettre le feu chez nous de venir nous tuer j'avais appelé les gendarmes moi j'avais dit mon fusil est chargé je l'attends qu'ils viennent pas dire qu'ils ne savaient pas il n'y a eu aucune enquête on n'a pas interrogé les proches on n'a pas interrogé les voisins on n'a interrogé personne au regard de l'évaluation personnalisée de la victime réalisée par nous gendarmes en résidence à Connery aucune mesure particulière de protection ne nécessite d'être mise en oeuvre dans les dossiers de féminicide 30% des auteurs avaient déjà été condamnés pour des faits de violence 29% des plaintes ne sont jamais communiquées par les forces de l'ordre au procureur de la république 80% des plaintes communiquées à la justice sont classées sans suite quand les autorités n'ont pas réussi à empêcher le meurtre la tristesse des familles laisse place à la défiance aujourd'hui je sais que si je me fais arrêter il risque d'y avoir conflit parce que j'aurais forcément cette chose là en tête et je leur dirais qu'avant de m'embêter pour un test d'alcoolémie ou pour 5 km en trou qu'ils fassent leur travail quand on a besoin d'eux quand on leur demande voilà moi j'ai ce que j'ai dit aux gendarmes j'aurais dû le tuer moi j'aurais dû le tuer ma fille serait toujours avec ses enfants on a fait confiance à la justice on t'envoie que tout ça amène j'aurais eu l'occasion et moi je suis pas un criminel c'est très fort ce que vous dites j'aurais dû le tuer moi pourquoi est-ce que parce que si vous tuiez quelqu'un c'est 25 ans de prison direct mais ma fille serait toujours là avec ses enfants tu aurais peut-être été en prison mais ma fille serait toujours là avec ses enfants la gendarmerie nationale a répondu ceci concernant Alain Bizieux il est effectivement difficile pour la gendarmerie de s'exprimer sur ce cas en dehors de tous les éléments que nous vous avons fait parvenir en effet notre prise de parole pourrait être interprétée comme une justification et non comme une analyse ce que nous ne souhaitons pas une femme prisonnière d'une relation toxique peut être en danger de mort même en l'absence de violence physique dans ces cas complexes les proches ont du mal à percevoir la dangerosité de la situation Marie-Alice Marie-Alice elle est morte au mois d'avril et elle était 51ème et elle était 51ème quand j'étais à l'enterrement j'étais devant la tombe et il y avait tout le monde autour de moi j'étais en train de jeter mes pétales de rose j'ai pris une photo j'ai pris la photo du cercueil de ma soeur dans son trou de terre Marie-Alice voulait le quitter il ne l'a pas supporté donc il a décidé d'en finir avec elle et plutôt que quelqu'un joue avec son jouet il a préféré le casser Marie-Alice après ses études donc il y a plus d'une vingtaine d'années elle est partie s'installer aux Etats-Unis vivre une partie de l'année aux Etats-Unis et elle est décrite par tous ses proches comme quelqu'un qui a un caractère plutôt affirmé qui est très sociable mais qui ne se laisse pas faire c'est hyper étrange on arrive dans une maison où on sait qu'elle ne viendra plus jamais et on se rend compte qu'en fait elle l'a quittée en pensant qu'elle allait revenir dans un mois vous trouvez ses petites chaussures de randonnée ses chaussons ses affaires sur son bureau c'est comme quand on visite Pompéi les gens ont été figés dans leur attitude de vie Marie-Alice c'était une scientifique émérite elle était très reconnue au consulat de San Francisco elle a fait beaucoup pour son industrie le développement de son industrie dans la Silicon Valley quelqu'un qui se pose des questions qui veut toujours en savoir plus parce qu'elle nous donne une nouvelle lecture du monde qui nous entoure vous allez voir que ces trois découvertes technologies on est vraiment à la frontière entre les deux ont un effet extraordinaire sur nos esprits Marie-Alice elle a presque deux vies une vie aux Etats-Unis et une vie en France et c'est lors d'un voyage en France au début des années 2000 en région parisienne qu'elle va rencontrer Luciano Merida Luciano c'est un homme d'origine italienne qui a une dizaine d'années de plus qu'elle et c'est une relation qui va connaître de multiples crises mais ils vont quand même rester plus d'une quinzaine d'années ensemble il était chauffeur de taxi et Marie-Alice a pris son taxi il avait un bouquin sur son siège passager Marie-Alice était quelqu'un qui aimait beaucoup lire donc le fait qu'il puisse avoir ce centre d'intérêt commun il a dû lui parler du bouquin qu'il était en train de lire enfin j'imagine et à partir de là la rencontre s'est faite ils ont gardé le contact ils se sont revus et puis, et puis, et puis et dans son métier de chauffeur de taxi les chauffeurs de taxi classent affaires et ça c'est très important pour lui il en est très fier et quand il parle de ce qu'il fait c'est toujours pour dire qu'il a transporté un tel qu'il a transporté un tel que lui c'est son copain, son pote voilà, il a besoin de se faire mousser et Marie-Alice, elle lui apporte cette mousse quelque chose de plus grand, plus beau plus glamour il vit un peu par procuration le féminicide est la dernière étape d'un rapport de prédation installé dès le début de la relation derrière le vernis romantique l'agresseur détecte et exploite les failles de la victime qui, elle, confond cela avec de l'amour la relation abusive se déploie insidieusement sans parfois même que la victime ne s'en aperçoive elle était lucide pour les autres et naïve pour elle je l'ai vécu parce qu'elle m'a mis en garde dans une relation où elle a eu très peur pour moi elle m'a harcelée jusqu'à que je quitte cet homme et que je parte de chez lui elle m'a dit des choses je n'ai pas envie que ton nom apparaisse dans la liste des féminicides et c'est à elle que c'est arrivé elle m'avait d'ailleurs prêté un livre voilà, elle m'avait prêté elle est toujours là elle m'avait dit c'est le harcèlement moral de Marie-France Irigoyenne elle m'avait dit mais tu n'as pas lu ça il faut absolument qu'il lise ça et maintenant je me dis pourquoi est-ce qu'elle lisait ça pourquoi est-ce qu'elle avait ce bouquin-là et je crois qu'elle était victime et c'est le sous-titre du livre de violence perverse c'est très déstabilisant que Marie-Alice ait offert à son amie ce livre parce que dans ce livre Marie-France Irigoyenne elle décrypte très bien les mécanismes qui construisent au fur et à mesure une relation toxique et c'est vrai que quand on nous explique ces mécanismes-là on pense directement à Marie-Alice et du coup on se pose cette question qui pour moi n'a toujours pas de réponse c'est comment Marie-Alice avec tout son bagage culturel avec toutes ses connaissances comment elle a pu ne pas s'apercevoir qu'elle-même était dans ce type de relation-là Dans ce livre on peut lire Il est commun d'entendre dire que si une personne est devenue victime c'est qu'elle y était prédisposée par sa faiblesse et ses manques Au contraire les victimes sont habituellement choisies pour ce qu'elles ont en plus et que l'agresseur cherche à s'approprier Elle n'a d'intérêt pour le pervers que lorsqu'elle est utilisable et qu'elle accepte la séduction Elle devient un objet de haine dès qu'elle se dérobe ou qu'elle n'a plus rien à donner Luciano est raciste, réactionnaire misogyne macho Et Marie l'excuse Pourquoi tu l'excuses ? Puisque tu t'engages politiquement pour que ces idées-là disparaissent Pourquoi est-ce que tu fais ça ? Et puis avec le mec avec qui tu es tu pardonnes tous ces trucs-là ? Ça n'a pas de sens Nous sommes allés ensemble dans la maison d'un de mes amis à Cognac où nous avions prévu de passer des vacances Après le troisième jour elle est venue nous voir le soir et elle a dit nous partons à l'aube demain parce qu'il n'est pas heureux il veut rentrer Je lui ai dit quelque chose du genre tu ne réagis pas en féministe toi qui es pourtant une féministe franchement assumée Elle ne m'a pas répondu elle a dit je veux rentrer avec lui À ce moment-là j'ai pensé il y a deux maris-alices et là je ne sais pas à laquelle je m'adresse L'une des deux est vraiment manipulée par lui Marie-Alice avait écrit MeToo déjà deux ans et rien ne change Nous sommes le 1er mars et déjà 30 femmes assassinées par leurs compagnons Elle avait écrit ça sur ma page Facebook Comment une femme peut-elle être publiquement féministe et dans sa vie intime subir une domination masculine grave Cette ambivalence prend sa source dans ses failles dans sa peur de ne pas être aimée que l'agresseur utilise On boit tranquillement notre petit café et puis je vois Marie-Alice qui perd complètement sa contenance et qui dit mais j'ai oublié d'acheter du pain et moi je suis presque amusée je lui dis c'est pas grave Luciano peut en rapporter Ah non non mais tu te rends pas compte parce que tu sais il aime vraiment que je lui prépare j'achète du pain frais je coupe des tranches je les mets au congélateur comme ça le lendemain il peut se faire cette petite tartine grillée et là moi je voilà je suis complètement estomaquée parce que je reconnais pas ma soeur Nos parents ils nous ont inculqué l'autonomie l'importance de l'autonomie de la liberté de faire des études pour pouvoir être des femmes libres il augmentait sa présence il voulait non non c'est moi qui t'emmène à Paris non non c'est moi qui t'emmène d'ici à là comme ça il est toujours là comme ça il a c'est moi qui te en voiture je t'emmène à ton rendez-vous prochain etc donc ça ça lui augmentait sa présence le contrôle de manière mais c'était pas quelque chose d'extrêmement visible mais je pense qu'à un moment elle va se rendre compte que ce Luciano Merida finalement il est pas si exceptionnel que ça et que et qu'au contraire c'est quelqu'un qui lui impose une relation qui ne lui permet pas de s'épanouir le jour de mon anniversaire on avait organisé une fête à la maison et Marie-Alice était invitée c'est la dernière fois que je l'ai vue Marie-Alice a dansé elle était joyeuse elle a bu et puis tout d'un coup il y a eu cet appel où elle a tout lâché elle est venue me voir et elle m'a dit Luciano aimerait bien venir à la fête et du moment où il a été là elle a été moins joyeuse elle a moins dansé il détenait complètement dans la fête il est arrivé en costume de travail et puis ça je pourrais pas jamais l'oublier parce que c'est la dernière fois que je l'ai vue il est reparti avec elle elle est allée chercher ses affaires dans sa chambre elle est repartie avec son baluchon et son moulet voilà à chaque fois que Marie-Alice lui dit qu'elle veut le quitter il va trouver des raisons pour conserver un lien à tout prix avec Marie-Alice en lui disant qu'il va très mal et donc qu'il a besoin qu'elle s'occupe de lui elle dit qu'elle a peur pour lui elle a jamais dit qu'elle avait peur de lui elle dit qu'elle a peur pour lui mais quelque part ces expressions qu'elle peut avoir auprès de ses proches nous montrent qu'elle est pas tout à fait consciente que c'est lui peut-être qui tire les ficelles elle craque un peu en me disant j'y arrive pas c'est trop compliqué tu comprends il me dit que sans moi il peut pas vivre si tu me quittes je vais arrêter de manger je vais me laisser mourir je me suiciderai elle me dit mais tu comprends il est là je l'ai dans mes bras il pleure comme un bébé je peux pas le laisser comme ça le chantage au suicide est un facteur de risque important de féminicide quand sous le coup de l'émotion l'agresseur menace de se tuer il est tout aussi capable de tuer l'autre le 22 avril dernier le corps de Marie-Alice Dibon a été retrouvé ici dans une valise flottant sur l'oise la justice soupçonne son compagnon de l'avoir assassiné j'ai demandé mais vous l'avez trouvé où et ils m'ont dit on l'a trouvé dans le Val-d'Oise et bien sûr qu'est-ce qu'on fait tous quand on a une bribe d'information on veut la formation complète et j'ai raccroché le téléphone et tout de suite j'ai cherché corps trouvé Val-d'Oise et je suis tombée sur cet affreux article du Parisien qui parlait du corps d'une femme retrouvée dans une valise flottant sur l'oise elle était moitié habillée pour ne pas dire nue jetée dans un sac jetée dans l'eau enfin je veux dire comment on peut faire comment on peut faire ça même un chien qui meurt dans une maison on l'enterre on l'incinère mais on le jette pas dans un sac dans un vulgaire dans une vulgaire valise et on le jette quelques jours après le meurtre Simon Merida qui est le fils aîné de Luciano va se rendre chez les policiers et au commissariat il va dire j'ai aidé mon père à faire disparaître le corps de Marie-Alice mon père m'a dit de venir à la maison car il avait fait une connerie il m'a dit qu'il y avait eu une dispute il m'a dit qu'il lui a donné des somnifères qu'il a mis ça dans son jus d'orange il m'a dit qu'elle s'est endormie très vite et qu'il l'avait étouffée avec sa main mon père me dit qu'il ne peut pas envisager de se rendre faire de la prison qu'il faut faire disparaître le corps on est descendu sur la berge et on a fait rouler la valise jusque dans l'eau on a suivi du regard la valise elle flottait elle dérivait on pleurait pas à chaud de larmes mais on a pleuré on est resté longtemps sur le quai à attendre des piétons et des voitures circulaient en ombre il faisait chaud et beau Marie-Alice c'était une femme de preuves scientifiques et je pense que si moi j'avais eu une meilleure connaissance des statistiques j'aurais été beaucoup plus persuasive dans le fait qu'il ne fallait pas qu'elle reste dans cet appartement si elle avait décidé de le quitter parce qu'aujourd'hui je sais que les contextes de séparation ce sont les contextes qui sont les plus courants pour les causes les plus courantes de féminicides 3 féminicides sur 4 sont commis pendant ou après la séparation ça c'est un truc de testostérone tu peux pas me faire ça moi je te fais ça en retour oui c'est ça l'idée j'ai du mal à me mettre là-dedans mais c'est ça l'idée c'est attends tu me fais ça tu vas voir moi je te moi je te tue moi je te donne la monnaie de ta pièce quoi et qu'est-ce que vous ressentez quand vous apprenez que Luciano Merida se suicide sur une autoroute italienne lorsque j'ai appris que Merida père était passée sous les roues d'un camion j'ai pensé au camionneur je veux dire l'homme qui en faisant son travail tue quelqu'un sur la route lui s'il a pas la conscience de qui est cette personne et de pourquoi cette personne s'est retrouvée sous ses roues c'est peut-être compliqué de continuer à faire son travail c'est peut-être compliqué de continuer à s'endormir le soir et à se lever le matin lui je l'ai pas retrouvé encore mais voilà un jour j'espère que je pourrai lui écrire je voudrais juste lui dire ce que l'homme qui est passé sous ses roues a fait dans un féminicide il n'y a jamais qu'une seule victime il y a aussi ceux qui restent qui doivent continuer à vivre à grandir ma mère avait souhaité être enterrée en Armée à côté de son père et de ses grands-parents j'ai grandi à Nîmes avec mon père et ma mère puis après il y a eu mon petit frère nous nous sommes retrouvés orphelins car mon père a tué ma mère puis s'est suicidé les gendarmes nous ont expliqué que notre mère était morte et j'ai demandé directement où était mon père et ils ont dit qu'il était décédé aussi et qu'il s'était tiré une balle dans la tête et la seule chose que j'arrivais à sortir c'était non je disais simplement non et je criais c'était la seule chose que j'arrivais à faire ou dire je pleurais en criant et en disant non et mon frère pleurait en silence aujourd'hui les deux enfants d'Anna Milena et Lucas sont retournés avec une partie de leur famille en Arménie et la fille d'Anna Milena qui a 15 ans a décidé de témoigner dans ce documentaire pour faire vivre la mémoire de sa mère et pour que ça soit pas d'autre qui est le monopole du récit sur sa mère elle veut avoir sa place et sa part dans ce récit là ma maman c'était une personne super douce c'était c'était une bonté je sais pas comment expliquer ça elle était vraiment gentille avec tout le monde dans toutes les personnes elle voyait le bon même dans le mauvais elle trouvait du bon c'est pour ça qu'elle est restée avec mon père aussi longtemps je pense le souci c'est que mon père aimait aussi ma mère mais pas d'une façon correcte c'était pas de l'amour c'était des moments d'amour puis d'autres moments de haine et d'horribles choses Arthur et Anna se rencontrent en Arménie il y a une grande différence d'âge entre les deux puisque Anna a à peine une quinzaine d'années et lui il a déjà autour de 30 ans et très rapidement ils vont se mettre ensemble former un couple et puis ils vont décider de partir vers la France c'est au moment où ils ont leur première fille Milena et le deuxième enfant Lucas va naître sur le territoire français et donc ce couple et cette petite famille qui s'est formée s'installent dans le sud de la France à Nîmes dans un des quartiers sensibles de la ville quand il s'installe à Nîmes Arthur a assez vite des petits boulots entre la délinquance entre la délinquance et les choses légales on ne sait pas vraiment très bien et assez vite Anna s'inscrit dans un atelier d'insertion à la radio elle y voit un peu comme une porte de sortie elle ne parle pas très bien français Anna bonjour il y a pile un an tu commençais ce chantier c'était là l'année dernière oui c'était le 3 janvier 2011 pour elle c'est une façon de progresser en français de rencontrer des nouvelles personnes et puis aussi de découvrir un nouveau métier celui de journaliste ou celui de reporter de terrain ils réalisent des petits sujets pour la radio j'entends sa joie sa joie de vivre c'est ça que j'entends je la vois je la vois et je l'entends heureuse de faire ça c'était sa bulle d'oxygène en fait voilà et si on avait pu la garder dans cette bulle avec nous on aurait aimé voilà c'est ça je connais beaucoup de choses qu'avant je ne savais pas je ne savais même pas que les jeunes ils font des choses assez intéressantes comme ça la seule chose qui m'avait frappée c'est qu'elle me disait tu sais mon mari n'aime pas quand je viens à la radio et mon mari n'aime pas quand je passe du temps avec toi comme ça il n'aime pas et je lui ai dit mais pourquoi et elle m'a dit parce que je suis heureuse je suis heureuse à ces moments-là et il n'aime pas première interview que j'étais toute seule c'est inoubliable on peut le dire mais quand vous êtes venus ici en studio toutes les deux c'était très beau vous étiez des... depuis que je connais Anna c'est un prénom qui pour moi représente la douceur et ma fille s'appelle Anna on s'est retrouvés sur la même session au chantier radio on essayait de passer beaucoup de temps ensemble mais c'était pas toujours très évident Arthur il m'aimait pas trop je crois quand on avait une pause on pouvait pas aller très loin je voulais juste qu'on aille manger toutes les deux c'était jamais possible elle pouvait pas et quand j'allais lui dire bonjour il voulait pas me dire bonjour il décidait de tout en fait pour elle à part le fait qu'elle ait le droit de travailler elle avait pas le droit de faire grand chose c'était... je sais vraiment pas comment le décrire c'était sa... sa chose sa possession en fait voilà c'était... elle ne pouvait faire que ce que lui avait décidé il la frappe très régulièrement il exerce sur elle un contrôle social total il lui a déjà pris ses clés de voiture pour l'empêcher de sortir il contrôle les gens qu'elle voit il y a vraiment un tournant cet été 2017 puisqu'elle raconte d'un coup toute son histoire il y a des assistantes sociaux il y a des psychologues qui vont l'entendre et toutes ces personnes là on arrive très vite à la conclusion qu'Anna est en grave danger que ses enfants sont en grave danger et que la seule solution c'est l'exfiltré de chez elle et elle est placée dans un lieu dont l'adresse est tenue secrète pour ne pas que les pères ou maris violents puissent retrouver leur famille ils vont accueillir Anna et ses enfants qui vont redécouvrir tout simplement ce qu'est une vie normale une vie saine avec une petite cellule familiale qui se reforme elle était particulière Anna parce qu'en fait vous auriez pas dit que c'était une femme victime de violence c'est une femme très souriante très avenante et quand même on accueille des femmes marquées et elle c'était une femme qui avait une fraîcheur qui avait gardé toute une fraîcheur Anna c'est une personne qui a un air très jeune des fois les gens lui disaient quand elle voyait ses enfants sa fille on disait qui est la mère qui est la fille un jour le couple qui est responsable du foyer lui dégote une petite voiture c'est le signe de la liberté le fait qu'elle puisse aller où elle veut quand elle veut c'était une fierté c'était une fierté pour eux de voir que leur mère s'était débrouillée pour avoir cette voiture c'était magnifique de voir cette famille quand ils ont reçu cette voiture qui était une vieille voiture mais qui marchait bien et la joie de tous les trois un de ses enfants avait dit oh moi quand je serai grand je voudrais pas avoir une voiture prestigieuse je crois que finalement j'aimerais avoir une voiture comme ça dans le même temps Arthur est livré à lui-même et laissé à lui-même pendant qu'Anna se reconstruit avec ses enfants dans ce foyer lui il s'enfonce de son côté à lui et finalement c'est un homme dont on voit la trajectoire aujourd'hui on voit une trajectoire qui s'enfonce vers la dépression le 8 mars à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme il y a une journée qui est organisée et Anna va être invitée à témoigner donc elle témoigne devant une assemblée d'élus de notables de la région ça se passe au conseil départemental du Gard dans une très belle pièce c'était une conférence de presse officielle donc quand même un peu impressionnante pour ces femmes qui venaient témoigner en plus vu ce qu'elles ont traversé ce sont toujours des femmes un peu fragiles et timides elles s'adressaient aux autres femmes victimes de violences en leur disant il faut se battre il faut réagir c'est possible on peut s'en sortir je l'ai vécu j'ai connu ça mais je vous dis qu'aujourd'hui ça va et on peut retrouver goût à la vie après elle, elle était sortie d'affaires c'était plus son problème c'est vraiment lui de lui dont il aurait fallu s'occuper c'est de lui dont il aurait fallu s'occuper le 31 juillet 2018 c'est une journée de très fortes canicules tous les acteurs dans le dossier témoignent qu'ils aient très chaud ce jour-là que c'était étouffant Anna prend le volant de sa petite voiture pour rentrer chez elle et elle passe par Saint-Christol-les-Alès il y a une espèce de zone sans âme un rond-point sans âme tout ce qu'on sait c'est qu'elle s'arrête sur ce rond-point et il s'arrête juste derrière elle tout dans le rythme de cette scène de crime épouvantable c'est une exécution on arrive derrière une voiture on la bloque sans agressivité on sort de sa voiture on sort son arme au niveau de la victime on la pointe immédiatement contre sa tempe pas à bout touchant mais à quelques centimètres on tire ce qui veut dire aussi une chose c'est qu'on n'a pas vu charger son arme c'est-à-dire actionner la culasse en arrière une cartouche était dans la chambre c'est de la préméditation absolue et instantanément tous les témoins l'ont vu la main qui se tendait vers la victime et ils ont immédiatement vu le mis en cause qui sans hésiter une seconde s'est tiré une balle dans la tête il était déterminé il voulait le faire il l'a fait 40% des auteurs se suicident ou tentent de le faire après le meurtre moi j'ai imaginé sa terreur je me suis dit qu'elle a vu sa mort en face je sais même à quoi elle a pensé à ce moment-là quand cet homme est arrivé avec cette arme braquée sur elle elle a pensé à ses enfants tout de suite en se disant qu'elle n'avait pas réussi à les protéger voilà c'est ça qu'elle s'est dit il y a un côté très symbolique dans le fait qu'elle meurt au volant de cette petite voiture qui représentait pour elle et pour ses enfants l'émancipation la nouvelle vie il y a un message qui est envoyé par le tueur qui lui dénie le droit à la liberté qui lui dénie le droit d'exister en dehors de lui d'avoir une existence propre à elle et c'est insupportable cette histoire c'est insupportable et comme comme je vous ai dit moi je peux plus passer à cet endroit à l'aise c'est pas possible c'est trop injuste et trop dur trop dur alors un message peut-être parce qu'il y a une nouvelle équipe qui vient d'arriver quel est le message que toi tu pourrais leur passer le message il faut travailler j'ai intégré bien j'ai trouvé des amis je connais déjà bien ma ville je sais elle avait bénéficié de tout ce qui est possible et là on se dit si elle finit exécutée parce que c'est le terme par son ex conjoint on se sent démuni on se dit mais il n'y a plus d'espoir de pouvoir agir on s'est dit il faut prendre les choses autrement il faut réfléchir différemment parce que là on se trompe ma première réaction c'est de me dire je m'arrête je fais plus travail c'était vraiment ma première réaction et puis après j'ai dit mais au contraire il faut continuer parce qu'il y a encore des avancées il y a encore du travail à faire la mort dans ce qu'elle a ce qu'elle représente le point final de non-retour ou d'horrible elle n'aura pas le dernier mot au delà de de Anna il y a ce qu'elle a semé au delà de Anna il y a ses enfants au delà de Anna il y a notre courage renouvelé au delà de Anna il y a les combats qui continuent on lui dit merci il y a une forme de reconstruction des enfants ils sont retournés à leurs racines ils sont retournés en Arménie donc pour eux c'est leur façon de se reconnecter avec cette histoire-là de reprendre aussi le fil de leur vie qui a été interrompue alors qu'ils étaient très jeunes j'ai toujours protégé ma famille mon petit frère et ma mère du danger donc mon père c'était compliqué pour moi parce que j'étais petite et je suis toujours petite mais j'ai tout fait pour que ma mère s'éloigne de mon père parce que je savais qu'elle allait retomber dans son jeu dans son piège et que ça allait recommencer encore et encore jusqu'à qu'un drame comme celui-ci arrive avec le recul je pense que la chose a été très mal gérée très mal gérée par notre société très mal gérée par les hauts placés de notre société je pense que pour mon père on aurait pu faire une évaluation psychologique de savoir dans quel état il était d'où venait le problème puisque c'était vraiment un danger public dans tous les féminicides parce que je me suis intéressée au sujet ce que je vois c'est qu'on s'occupe beaucoup des victimes de violences conjugales mais pas assez des auteurs des bourreaux je pense qu'on devrait autant s'occuper des victimes que des acteurs de la chose puisque si on s'occupe des victimes et qu'on les soigne mais qu'après l'acteur recommence ce qu'il a fait je pense que ça n'a pas marché et au final on se retrouve avec des cadavres attend ouais c'est quoi ouais quelle montagne à la balle là où depuis toute petite ma mère nous avait prévenu que ce genre de choses risquaient d'arriver qu'on risquait de la perdre ou de perdre mon père ou les deux et la chose la plus importante qu'elle nous avait dit à mon frère et à moi c'était de rester ensemble à deux et de ne pas se séparer depuis un an et demi maintenant rester ensemble c'est devenu notre devise ou qu'on aille quoi qu'on fasse il faut toujours qu'on reste ensemble et tout ira bien oh ok ahem ahem i missed your calls for months it seems don't realize how mean i can be cause i can sometimes treat the people that i love like je tue is il faut un ror Sous-titrage ST' 501